bonjour à toi chers spectateurs un jour de pluie à new york au raiding day in new york de woody allen ça fait partie des crues woody allen en fait je saurais pas comment vous dire mais c'est attendu et en même temps on sait que ça va arriver donc c'est pas vraiment dans l'attente qu'on a envie de voir un film de woody allen on va voir un film de woody allen comme on attend le beau jeu les nouveaux quoi c'est à dire on sait que potentiellement ça va être une surprise mais il est possible si tout simplement que ça soit un film simple efficace et sans grande nouveauté en termes de goût donc en fait on attend de voir un film de woody allen comme on attend juste son nouveau plat quoi le résumé pour faire simple gatsby est en couple avec la jeune ashley tous deux sont à la fac de yardly au nord de l'état de new york lorsqu'ashley se voit proposer une interview avec un grand réalisateur tous les deux vont se prévoir un petit week end à manhattan alors si je dis ça sur un ton un petit peu pessimiste c'est parce que ça va faire quand même au moins cinq six ans que woody allen nous a pas offert un grand film je crois que blue jasmine est vraiment son dernier en métrage je me suis dit waouh c'est fantastique parce que magic in the moonlight un homme irrationnel il a plus cette vivacité d'esprit je pense qu'il avait pu avoir une époque même café society qui était sur le papier plutôt intéressant au bout du compte il n'était pas si éblouissant que ça et je pense profondément que woody allen est rentré dans une espèce de phase très mélancolique où il n'a plus grand chose de nouveau à nous raconter et où on va dire c'est long métrage se base sur des vagues divagation de personnages face à une caméra pour autant un jour de pluie à new york n'est pas non plus un film catastrophique c'est un woody allen donc à partir du moment où c'est un woody allen on passe quand même un bon moment et là est forcé de constater qu'on se laisse entraîner par les personnages qu'on trouve que ça un petit côté un peu plus faux que d'habitude qui est tout à fait entraînant sympathique réjouissant mais je veux dire c'est woody allen quoi à partir du moment où c'est woody allen moi je trouve ça dommage de juste se contenter de ça de se dire c'est un cru woody allen bof mais ça passe ok ça passe avec leur cul je me dis que c'est sympathique mais fait partie de ces films que je vais complètement oublié quoi alors que ça pourrait être vraiment une bonne comédie mais ça l'est jamais complètement parce qu'il est dans sa petite bulle woody allen et il a pas envie d'en sortir on sent que certains cinéastes n'ont que faire de la vie des autres et que même si on leur dit de se laisser porter par un vent de nouveauté ce n'est pas ce qui obsède leurs esprits préférant rester dans une forme d'auto satisfaction et de respect profond de leur vision de l'art et non de ce que l'art peut leur proposer de faire de neuf woody allen est dans son petit monde petit monde dans lequel il ne souhaite pas apporter trop de bouleversements et si cela marche assez bien quelques fois parfois cela sonne juste comme un petit instant de fantasy sans rien de plus à nous offrir comme c'est un peu le cas ici avec une oeuvre enthousiaste simple mais vraiment bateau pour le cinéaste américain en termes d'écriture je vois plus en fait ce que woody allen veut nous évoquer de nouveau en fait dans ses films comme toujours c'est des personnages qui sont bloqués dans leur carcan sociétal comme toujours ce sont des personnages qui se laissent entraîner par la vie et comme toujours ces personnages lorsqu'ils arrivent à la fin ont laissé la vie faire tous les choix pour eux sauf que là c'est en c'est pire que tout en fait c'est à dire qu'on a vraiment atteint un stade où on a l'impression que woody allen n'a plus envie de faire briller la petite lueur qui devrait normalement nous entraîner dans ses récits et oui encore une fois c'est plutôt bien conçu c'est plutôt bien emmené il ya une jolie manière de montrer l'enfermement sociétal et surtout de montrer ce conditionnement que les personnages ont l'air de favoriser il ya encore une fois ce jeu du prix qui est plutôt sympathique et ce côté très réjouissant dans le fait de faire en sorte qu'un personnage est dans une situation mais qu'il n'est pas désiré et qu'au final ça renvoie une image qui est pas la sienne enfin encore une fois c'est réjouissant et c'est entraînant et c'est sympathique mais voilà on a atteint ce stade où littéralement on n'a plus rien à dire sur un film de woody allen parce que vu qu'ils brassent constamment les mêmes thématiques et qu'il ne fait que changer les personnages pas on rentre dans un cercle vicieux au bout voilà de la quatrième je crois vidéo autour de woody allen et d'un de ses films j'ai plus rien à dire c'est difficile je crois parce que ça doit faire le troisième ou quatrième film de allen que j'évoque ici et j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour rien de neuf le n'en semble réellement habiter son cinéma ici il veut simplement au travers d'une écriture jouant avant tout sur les dialogues amener une situation à se renverser en une fraction de seconde le scénario cherche le plus possible à emmener ses personnages de situation rocambolesque en petits instants de fantasy sans forcément amener grand chose de plus ce qui donne finalement lieu à une chronique fantasmagorique sur la haute société new yorkaise mais pas grand chose de plus à se mettre sous la dent au bout du compte et c'est un peu dommage quand on y réfléchit bien en termes de mise en scène donc là on rentre vraiment dans la phase woody allen après café society a décidé de passer au numérique et depuis ce passage au numérique je sais pas comment ça se fait mais il a décidé de tout tourner dans un format très étrange qui est donc le 2.0 en gros c'est le même format si vous voulez que sur apocalypse now c'est pas un flat c'est pas un scope c'est entre deux il ya des petites bandes sur le haut et sur le dessous de l'image mais ça rentre dans aucun format je sais pas pourquoi il a décidé de passer sur ce format là me poser pas la question malheureusement il n'a l'air de lui même pas le savoir mais du coup il ya ce format qui reste très étrange pour autant ça donne ce petit côté théâtre en bulle ou genre vraiment on est dans son petit monde et lorsqu'on sort du film on sort de ce petit monde ce qui est plutôt sympathique mais honnêtement c'est la seule vraie idée de mise en scène qui a au sein de ce film parce que derrière c'est des tout petits gimmick qu'il a d'habitude c'est à dire il aime bien encore une fois je vois avec la place des personnages genre au début les placés dans un champ contre champ très classique et ensuite les ramener dans le cadre et placer un effet de caméra au moment il ya un truc très simple il ya gatsby qui va être avec sa mère et au début les plans sont très classique c'est à dire découpé entière avec les personnages filmés avec une focale plutôt longue et c'est tout et dès qu'il va y avoir la bascule on va passer sur une focale courte et là les personnages vont quasiment se retrouver au centre de l'image c'est une des rares scènes où je me suis vraiment dit qu'il y avait une idée de mise en scène de la part de william parce que le reste du temps ça reste du café théâtre filmé quoi c'est des petites scénettes c'est filmé de manière très religieuse très bien foutu et très logique mais je ressens pas la vivacité d'esprit qu'il devrait y avoir dans un esprit de boudin c'est à dire que franchement si on se dit qu'il ya moins de 20 ans qui sépare match point de ce film j'ai l'impression que c'en est plus parce que j'ai l'impression que ça fait plus longtemps que vous diriez n'il a perdu ce qui faisait vivre son cinéma là pour le coup si on devait ranger dans une case on est plus proche de scoop ou de magic in the moonlight que de blue jasmine ou de match point on sent que dans sa mise en scène il y a toujours ce peps qui anime encore son cinéma depuis match point gardant le même rythme la même forme et les mêmes aspects de scénographie et de découpage du cadre et du montage même si ici on est clairement plus proche du style de scoop mais sans la fantasy on sent que ça se tient mais qu'il n'y a aucune prise de risque de la part de allen et du coup même si on apprécie le cinéaste comme c'est le cas de mon côté depuis très longtemps on sent que là il y a clairement un grand besoin de se remettre en cause et que dans les prochaines années à venir il devra tout de même un peu changer sa formule pour espérer avancer en termes de casting c'est pas bien compliqué je trouve qu'au niveau des acteurs secondaires ceux qui ressortent le mieux ce sont les schreiber judlo et rebecca hall allez selena gomez est quand même pas mal non plus mais on va dire que ce serait vache de cracher sur ces interprètes parce que woody allen il leur donne du pain béni c'est des dialogues hyper bien conçus et eux ils arrivent vraiment bien faire ressortir ça par une spontanéité de jeu qui rend vraiment bien pour le coup je trouve que c'est timothée chalamet et el fanning qui porte réellement le film parce qu'ils sont en tête d'affiche mais au delà d'être en tête d'affiche ce sont deux excellents acteurs d'une génération assez jeune et c'est rare en plus de voir woody allen vraiment choisir des acteurs comme ça parce que il avait fait jesse eisenberg et christian stewart il n'y a pas longtemps mais je trouve que là c'est une génération encore en dessous et ça arrive à impacter pas mal son cinéma finalement chalamet est délicat possède cette candeur cette justesse cette simplicité le jeu qui le rend touchant et candide et fanning s'impose une nouvelle fois comme une jeune actrice extrêmement talentueuse et délicieuse à regarder sur un écran de cinéma au bout du compte un jour de pluie à new york ou rainy day new york il n'est pas un excellent cru de la part de woody allen on est on est sur le même genre que vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu quoi c'est à dire c'est vraiment le film où on ressort on se dit ouais c'est sympa mais où on leur a oublié quoi c'est à dire que vraiment vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu je crois que c'est l'un des woody allen dont je me souviens quasiment d'aucune scène je me souviens du casting d'aucune scène c'est vous montrer à quel point on est sur ce niveau là quoi c'est à dire que woody allen il est dans sa petite bulle oui il fait du bon cinéma mais ouais là on est vraiment l'exemple que je prenais au début du beau gelé là c'est vraiment le beau gelé on le boit mais dès qu'on se sera bituré avec on va avoir oublié quoi c'est un petit peu dommage quand même c'est woody allen et ça fait mal au coeur de se dire que woody allen il en est réduit à ça maintenant il balance son petit film chaque année il n'y a rien de plus pour le coup un jour de plus à new york de woody allen pourquoi pas si vous aimez woody allen vous allez aimer vous allez trouver une vivacité d'esprit une certaine espièglerie qui vous entraînera on va dire que sinon bah passez votre chemin quoi c'est pas son cru le plus intéressant moi je crois que le dernier film où j'ai vraiment été impacté par la mise en scène et le scénario de woody allen c'était café society mais depuis je trouve que il manque quelque chose quoi il faut qu'ils se remettent en cause clairement à plus